Rebonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux variables opératoires de l'unité de reforming catalytique. Dans la première partie, on s'est consacré aux charges et aux produits. Dans la seconde partie au procédé, intéressons-nous maintenant aux variables opératoires importantes pour la conduite de l'unité. Mais avant de parler de variables opératoires, intéressons-nous d'abord aux propriétés de la charge liquide à réformer. Cette charge ne doit en effet pas être trop légère, sinon on aura une baisse du rendement en réformat et une baisse de la durée de cycle. En général, le point initial est fixé pour limiter la production de benzène dans le réformat. On l'a vu dans la première vidéo et on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne le point final, plus il est élevé, plus la charge sera facile à réformer, dû à la présence accrue de naphten et d'aromatiques. On pourra donc assurer le même rhone du réformat, avec une température moindre. Mais la durée de cycle aura tendance à baisser car les molécules lourdes sont des promoteurs de fabrication de coques. Enfin, en ce qui concerne le N plus 2A, plus il est élevé, plus la température est basse et plus le cycle est long. Alors, quels sont les paramètres opératoires en fonctionnement ? Le premier de ces paramètres est la pression opératoire. La pression que l'on considère comme étant la plus représentative de l'unité est celle qui est à l'entrée du dernier réacteur. En effet, cette pression est souvent considérée comme la plus représentative puisque le dernier réacteur rassemble en général près de 50% du volume catalytique total de la boucle réactionnelle. La pression d'un réformeur catalytique peut varier de 5 à 50 bars. Une fois le réformeur construit, la fenêtre de pression opératoire est de l'ordre de 5 bars. On s'autorise à monter ou descendre la pression d'unité en fonction des objectifs visés. En effet, la pression a un effet direct sur les rendements, la sévérité et la stabilité du catalyseur. Baisser la pression d'unité augmente le rendement en hydrogène et le rendement en réformat. En revanche, cela baisse la stabilité du catalyseur. Pour faire plus simple, on augmente la pression quand on veut faire durer le cycle et on l'abaisse quand la priorité est à la production d'hydrogène ou au run du produit final. La deuxième grande variable opératoire est ce que l'on appelle la vitesse volumique horaire ou VVH. Ce paramètre est défini par la quantité de charge traitée à l'heure ramenée à la quantité de catalyseur. A titre d'exemple, une unité qui traiterait 100 m3 heure de charge avec une quantité de catalyseur de 100 m3 a une vitesse volumique horaire de 1. Ce paramètre impacte notamment les performances de l'unité. Plus la VVH est élevée, plus il faudra de température pour atteindre les mêmes objectifs de run du réformat. Il est à noter que lorsque cette valeur atteint une valeur très basse, le craquage peut augmenter par augmentation du temps de résidence et affecter à la baisse le rendement réformat. La troisième de ces variables opératoires est ce que l'on appelle le H2 sur HC ou encore le recycle d'hydrogène. Ce paramètre est défini par le débit d'hydrogène recyclé par le compresseur de recycle ramené au débit de charge. Typiquement, une valeur comprise entre 5 et 10 est nécessaire pour assurer la stabilité du catalyseur et balayer les molécules une fois qu'elles ont réagi à la surface du réacteur. A titre d'exemple, si on traite 100 tonneurs de charge, cela correspond à environ 10 tonneurs de débit d'hydrogène qui doivent être recirculés par le compresseur de recycle si on vise une valeur de H2 sur HC égale à 5. Plus ce paramètre est important, autrement dit, plus on recircule de gaz et d'hydrogène dans la boucle réactionnelle, plus la durée de cycle est longue. Mais le revers de la médaille, c'est que l'on augmente le nombre de molécules qui tournent en rond dans la boucle réactionnelle et que l'on doit au passage chauffer, refroidir et comprimer. Cela s'accompagne donc d'une augmentation des coûts énergétiques. On essaie donc d'optimiser ce paramètre dans un cycle. Pas trop élevé pour limiter les coûts énergétiques mais pas trop faible pour éviter d'avoir des durées de cycle trop faibles. On vise en effet des durées de cycle de lors de 12 à 18 mois. Enfin, le dernier grand paramètre opératoire est la température. Mais quelle température ? La température représentative dans le procédé est la température d'entrée des réacteurs, pondérée par leur volume catalytique. C'est ce que l'on appelle la weight. De l'anglais, Weight Average Inlet Temperature. En général, la température à l'entrée de chacun des réacteurs est la même, mais elle peut être un peu décalée lorsque l'on a un boulot sur un des fours par exemple. C'est le paramètre sur lequel il est le plus facile de jouer en opération. Augmenter la température a pour effet d'augmenter le RON et le rendement en hydrogène. Pourquoi ? Parce que les réactions de déshydrogénation des naphtènes et de déshydrocyclisation des paraffines sont équilibrées et favorisées par une hausse de la température. Donc, lorsque l'on augmente la température, on ne fait que déplacer cet équilibre. En revanche, augmenter la température baisse le rendement en réformat puisque l'on augmente les réactions de craquage. Les performances du réformeur catalytique sont donc dictées par les propriétés de la charge, les paramètres opératoires et, bien entendu, la nature du catalyseur. Les paramètres opératoires, on les rappelle. La pression, la VVH, le H2 sur HC et la température. En opération, on peut être amené à faire varier la pression, notamment pour produire plus ou moins d'hydrogène, le tout bien sûr dans les fenêtres opératoires acceptables de l'unité. Le temps de séjour et donc la VVH varient en fonction des besoins de la raffinerie en hydrogène et ou en essence. Le H2 sur HC est dépendant de la conception du compresseur de recycle. C'est donc la température que l'on va piloter au fur et à mesure du cycle. Soit à la hausse pour maintenir le même niveau de performance pour compenser la perte d'activité catalytique au cours du cycle, soit à la baisse si on fait de la surqualité sur le RON du réformat et de l'excédent de production d'hydrogène. Comme on l'a déjà évoqué ensemble, au fur et à mesure du cycle, le catalyseur va se coquer à cause d'une polycondensation des aromatiques et par conséquent se désactiver. Cette désactivation se traduit par une hausse de la température requise pour atteindre les mêmes objectifs de RON du réformat total. Cette désactivation est liée aux propriétés de la charge et aux conditions opératoires. On augmente donc en général la température au fur et à mesure du cycle pour compenser cette perte d'activité. Une fois que la température a atteint son maximum ou lorsque le rendement en réformat chute de façon trop importante, on arrête l'unité et on régénère le catalyseur in situ. La régénération consiste à brûler le coq du catalyseur et à le remettre en condition pour repartir sur un nouveau cycle.